Alors, on est parti pour la deuxième partie de ce thème OS X 10.10 pour Mac. Pour ceux qui auraient raté la première partie, je vous invite à cliquer sur la petite miniature qui s'affiche puisqu'on a quand même fait pas mal de choses, on a changé le fond d'écran juste ici, on a modifié le dock aussi et on a modifié les icônes comme vous pouvez le voir pour donner un look OS X 10.10 Yosemite à Mavericks. Oui, je sais, on dit Yosemite, mais je dis Yosemite, voilà, c'est une grosse mauvaise habitude que j'ai prise, mais c'est trop tard. Donc, c'est parti pour cette deuxième partie. Première chose à faire, bien évidemment, télécharger le fichier zip de la vidéo que vous retrouvez dans la description, dans lequel on va retrouver tout ce qu'on va avoir besoin pour faire cette deuxième partie, pour mettre en place la deuxième partie de ce thème. Dans la première partie, on a donc changé les icônes des applications et vous aurez sans doute remarqué qu'avec l'icône du calendrier, ça ne se met pas en place et donc ce que je vous propose, c'est de commencer par régler ce petit problème en ouvrant ici le dossier icône du calendrier. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec l'icône du calendrier ? Tout simplement parce que c'est une icône qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire qu'elle change au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle affiche la date actuelle sur le calendrier et donc on ne peut pas la changer directement par une icône statique, donc une icône qui ne va pas changer, sinon forcément la date ne va pas changer. Du coup, aujourd'hui, on va quand même lui donner un design OS X 10.10. Ceci dit, vous allez devoir faire un petit compromis, vous allez tout de suite comprendre, puisqu'on ne va pouvoir changer que le design, c'est-à-dire l'icône dans le sens de l'icône dessinée et pas les chiffres ici, ni la date qui se trouve là. Donc en fait, vous allez avoir une icône type OS X 10.10, mais avec cette écriture encore assez grasse. Donc voilà, je vais vous montrer et vous allez choisir par vous-même ce que vous préférez, soit laisser celle-ci, soit changer pour la nouvelle. Alors, comment ça marche ? La première chose, c'est qu'on va aller ici dans « Icône du calendrier » et on va sélectionner les deux icônes qu'on a et on fait « Copier ». Ensuite, on va retourner ici et on va aller ici dans le dossier « Ressources ». Voilà, et on va faire « Command V pour coller » tout simplement. Ensuite, on clique sur « Appliquer à tous », « Remplacer ». On met notre petit mot de passe et ensuite « OK ». Une fois que c'est fait, on revient dans le dossier « Icône du calendrier ». Cette fois, on sélectionne seulement le « App-Empty ». Voilà, comme ça. Et on va aller ici dans « Calendar.doctilePlugin ». On veut, je ne sais pas ce que c'est. Non, je déconne, je sais ce que c'est, mais bon, bref. Et on fait « Coller » juste ici et de nouveau « Remplacer ». Petit mot de passe à nouveau. OK, et voilà. Une fois que c'est fait, on va valider les modifications. Pour ça, je vous ai fait un petit script. C'est très simple, ça fait simplement un « Kill All Dog » plus « Kill All Finder » pour ceux qui se demanderaient. Mais c'est beaucoup plus simple, donc il suffit simplement de double-cliquer là-dessus. Et voilà, donc comme je vous le disais, on a le design d'OSX 10.10 dans le dessin de l'icône, si on veut. Mais la police d'écriture n'a pas changé, donc les chiffres et la petite date juste ici sont écrits de la même manière qu'avec l'icône précédente. Donc à vous de voir si vous préférez ce design-là ou si vous préférez rester sur l'ancienne icône et simplement la retirer du dock si vous n'aimez pas avoir un style mélangé Maverix et Yozmite. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux petits détails. Si vous avez pu tester OSX 10.10 ou si vous avez vu des aperçus, vous avez sans doute remarqué, comme on peut le voir ici, que les petits témoins lumineux ici ne sont plus que des petites boules noires comme ça. Maintenant, c'est des témoins lumineux, mais ça sera avec OSX 10.10 des petites boules noires comme ça. Et donc, on va mettre ça en place maintenant. Pour faire ça, on va aller dans le dossier indicateur du dock juste ici et on va aller choisir ici dans indicateur du dock les fichiers avec les indicateurs. Donc c'est simplement ces petites boules noires comme on peut le voir ici et on va toutes les sélectionner et on va faire copier. Par la suite, on va retourner au dossier précédent et là, on va aller ici dans ressources et on va coller comme avec l'icône du calendrier. On fait appliquer à tous, remplacer et on entre le petit mot de passe et voilà. Et de nouveau, pour valider les modifications, lancer le petit script juste ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a donc nos indicateurs du dock qui sont devenus des petites boules noires comme sur l'aperçu de OSX 10.10 juste ici. Maintenant qu'on a chipoté à ce petit détail-là, on va chipoter à un autre petit détail qui sont les dossiers du launchpad. Avec Mewricks, les dossiers ressemblent à ça et avec OSX 10.10, c'est un peu plus blanc, uni, un peu dans le style des dossiers qu'on retrouve sur iOS 7. Donc on va mettre ça en place maintenant. Alors j'imagine que vous commencez à comprendre, on va donc aller dans le dossier du launchpad, dossier du launchpad plutôt. On va aller ici, hop, sélectionner les fichiers et ensuite on va aller ici dans ressources, coller, appliquer à tous, remplacer, le mot de passe, ok et c'est parti. Et ensuite, valider les modifications. Et voilà, et on peut voir que si je lance le launchpad, mes dossiers ont changé de design. Donc on passe à un design plus OSX 10.10. Voilà, on est presque arrivé à la limite de la customisation de Mewricks pour lui donner le look OSX 10.10. On a fait le fond d'écran, le doc, les icônes, les indicateurs du doc, l'icône du calendrier, les dossiers dans le launchpad. Mais il manque bien sûr l'élément principal, à savoir l'interface d'OSX 10.10. Et bien on va la mettre en place tout de suite. Pour mettre en place l'interface d'OSX 10.10, on va aller dans le dossier interface. Et on aura besoin d'une application qui s'appelle Flabors, que vous pourrez télécharger en double-cliquant sur ce lien. Alors Flabors, c'est une application qui permet de mettre en place des thèmes pour OSX 10.10. C'est une très très bonne application que je vous recommande. Elle est payante au prix de 19,90$. Donc ça fait approximativement 15-16€. Mais vous pouvez obtenir une version démo qui est totalement complète, ou presque. Qui va vous permettre en tout cas de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Seulement elle est limitée dans le temps. Si je ne me trompe pas, c'est deux semaines, un truc comme ça. Donc après deux semaines, vous ne pourrez plus l'utiliser. Une fois que vous aurez téléchargé, installé et ouvert l'application Flabors, vous allez ici trouver un petit OSX Yozmite. C'est en fait un lien vers un thème. Donc vous allez simplement double-cliquer dessus. Et ça va vous ouvrir cette page-ci, dans laquelle on va retrouver notre thème OSX Yozmite, qui a été créé par Cullen Cart. Donc ce n'est pas du tout à moi que l'on doit ce thème. C'est un thème que j'ai trouvé. Et on va cliquer ici sur Open in Flabors. Du coup le thème va se charger dans l'application Flabors, et on n'aura plus qu'à cliquer ici sur Apply. L'application va se mettre à réfléchir, on va la laisser faire tranquillement. Et on y reviendra juste après. Une fois que l'application aura terminé de réfléchir, elle va nous proposer plusieurs éléments qu'on va pouvoir modifier. Alors vous allez simplement tout laisser sélectionner, sauf ici Desktop. Pourquoi on va le décocher ? Tout simplement parce qu'on a déjà mis en place le fond d'écran, donc il n'y a pas besoin de le rajouter encore une fois. Tout le reste, on peut laisser cocher. On va de nouveau cliquer ici sur Apply. Flabors va se remettre à réfléchir. Il n'y a pas de souci, on va la laisser faire tranquille. Ça y est, le chargement est terminé. Et cette fois, on y est presque. Comme on peut le voir, on a déjà des éléments graphiques dans l'application. Mais pour mettre en place ça pour toutes les applications, il va falloir vous déconnecter de votre session en cliquant ici sur Logout. Donc ça va simplement fermer votre session. Ça ne va pas du tout éteindre votre ordinateur ou quoi que ce soit. Vous allez simplement avoir votre session qui va se fermer. Et ensuite, vous devrez vous reconnecter. Donc je vais cliquer ici sur Logout. Et puis on se retrouve juste après. Et donc voilà, notre thème est terminé. On a notre OS X 10.10, notre thème OS X 10.10 sur Mibrix. Et ça ressemble vraiment plutôt pas mal avec de nouveau les menus ici qu'on peut aller voir. L'interface des fenêtres, les dossiers, les icônes, le dock, les indicateurs du dock, les dossiers du launchpad. Donc c'est vraiment un thème que je trouve plutôt bien abouti. Si vous avez des idées pour encore améliorer ça, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. C'est le bienvenu. Alors comme dans la première partie, je vous propose rapidement de voir comment remettre tous les réglages comme on avait au départ de cette vidéo. C'est-à-dire uniquement avec le fond d'écran, le dock et les icônes de modifier. Donc on va refaire ça dans l'ordre. On va commencer par le calendrier. Pour le calendrier, c'est très très simple. On va simplement aller ici dans le dossier Backup. On va sélectionner les deux fichiers. On va revenir ici dans Ressources. On colle. Et de nouveau, Appliquer à tous, remplacer. Le petit mot de passe. OK. Et c'est parti. Ensuite, on va de nouveau dans le Backup. On choisit le AppMT-ICNS. Cette fois, on va ici. Et on le colle de nouveau. Remplacer. Le mot de passe. Et voilà. Tant qu'à faire, avant de valider les modifications, on va modifier les autres trucs. Donc les indicateurs du dock. À nouveau, c'est pareil. Le Backup. On sélectionne tout. On copie. Et on va dans le dossier Ressources. Dans le dossier Alias, Ressources. Coller. Appliquer à tous. Remplacer. À nouveau, le mot de passe. OK. Et pareil pour les dossiers du Launchpad. On va aller ici dans le Backup. Sélectionner les dossiers. Dans Ressources. On colle. Appliquer à tous. Remplacer. Le mot de passe. OK. Et voilà. Et cette fois, on va pouvoir valider les modifications. Juste ici. Voilà. Donc pour ces trois parties-là, on peut voir qu'on a de nouveau l'icône du calendrier par défaut. Les indicateurs par défaut. Et le dossier du Launchpad par défaut également. Pour remettre l'interface par défaut, c'est très simple aussi. On va simplement relancer l'application Flavors juste ici. Et vous voyez juste là qu'on a un interrupteur On-Off. On va simplement le mettre sur Off juste ici. Et on va le laisser réfléchir. Et ensuite, on devra de nouveau se déconnecter pour remettre les réglages par défaut. Et voilà. On a de nouveau l'interface de base de Mewrix. Voilà. J'espère que ce petit thème OSX 10.10 pour Mewrix vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou à partager cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour ceux qui aimeraient tester OSX 10.10, pas simplement le thème mais le vrai OSX 10.10, n'hésitez pas à retrouver mes deux vidéos. Celle-ci pour installer OSX 10.10 sur un disque externe. Et celle-ci pour le virtualiser, c'est-à-dire le lancer dans une application. Et voilà. Moi, je n'ai plus qu'à vous laisser profiter de ce thème. Et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.